Bonjour, ici Natacha de Nathie Fitness. Alors, je vous souhaite la bienvenue à mon petit espace YouTube. Alors aujourd'hui, jour 4 de notre défi de 10 jours. Qu'est-ce que j'ai pour vous aujourd'hui? Je vous ai préparé un entraînement avec une chaise. Vous aurez besoin de votre serviette pour vous sécher et évidemment de votre bouteille d'eau pour vous hydrater. Sans plus tarder, let's go! Alors, vous êtes prêts? On commence le réchauffement avec un peu de cha-cha-cha. D'où vient le cha-cha-cha? De Cuba! Alors, avec cette jambe-là. Et 5, 6, 7, 8, et marche, marche, et cha-cha-cha, et marche, et cha-cha-cha. Et cha-cha-cha, hop, hop, cha-cha, encore 4, cha-cha-cha, 3, Cha-cha-cha, 2, cha-cha-cha, 1, 2, cha-cha, et 2 squats. Squats au centre. Squats et squats. Mambo, mambo, cha-cha-cha, mambo, cha-cha-cha, et squats. On s'assoit derrière les talons. Et mambo, cha-cha-cha, mambo, cha-cha-cha, hip, et hip, et un, 2, dernier. Et cha-cha-cha, attention, step genou, step genou, marche, marche, step genou, marche, marche, et hop, 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 et step croise, et step, attention, vous allez me donner trois genou, maintenant, 1, 2, 3, marche, marche, et 1, 2, 3, marche, marche, hop, marcher, marcher, step genou. Vous pouvez aussi toucher le genou opposé. On peut aussi utiliser les deux bras. Hop, haut, et haut, hop, 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 hop. Dernière fois. Trois. Mambo, simple, devant, devant, et cha-cha-cha, marche, marche, et cha-cha-cha. Un peu de cardio. Cha-cha-cha-cha, on s'imagine en vacances dans le sud. Hop, hop, cha-cha-cha, encore 8. Et cha-cha-cha, 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 et 5. Et cha-cha-cha, 6, cha-cha-cha, 7, cha-cha-cha, 8, cha-cha-cha, plié. Hop, 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 hop Tcha tcha tcha! Tcha tcha tcha! On fait la routine une deuxième fois. Et dernière fois. Parce qu'il commence à faire chaud. Encore deux. Donnez-moi trois genoux. Un, deux, trois. Marche, marche, marche. Un, deux, trois. Marche, marche, marche. Un, deux, trois. Marche, marche, marche. Marchez. Un, deux, trois. Marche, marche, marche. Un, deux, trois. Marche, marche, marche. Un, deux, trois. Dernier. Un, deux, trois. Et deux tcha tcha. Deux squats. Et hop! Et mambo, tcha tcha tcha. Mambo, tcha tcha tcha. Squats. Encore deux fois. Et cha-cha-cha, et cha-cha-cha, squat, s'assois bien derrière les talons, et mambo, cha-cha-cha, mambo, cha-cha-cha, dernier, devant, et mambo, et cha-cha-cha, mambo, cha-cha-cha, 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 encore quatre, pa-pa-pa, trois, cha-cha-cha, deux derniers, et un, deux, cha-cha-cha, hey! Ok, alors maintenant, défi fitness numéro quatre, jour quatre, on va commencer avec des lunge, vous vous placez de ce côté-ci de la chaise, la jambe qui est près de la chaise, vous allez la reculer de un, et de deux, très loin derrière, l'argent de vos épaules, dos droit, main dans le dos, devant, j'appuie sur mon talon, derrière, j'appuie sur les orteils, je fléchis la jambe arrière, et je descends pour deux, et remonte pour deux. J'ai toujours les orteils soulevés devant, pour m'empêcher d'aller devant, et me blesser au genou, donc vous devez descendre, et comme si une ficelle vous remontait. Hop, deux, et je souffle, en remontant, vous inspirez ici, et... Et j'inspire. Alors, on devrait sentir l'étirement, le travail dans la jambe arrière. Une seule fois, et un. Donc c'est vraiment descendez et remontez. Ne vous soyez pas, descendez et remontez. Si on veut bien faire les exercices, pour qu'ils soient plus efficaces, et pour éviter les blessures. Pulsation. Un, et deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Ouh! De l'autre côté, marchez, marchez, merengue, merengue. Pieds largeur de vos épaules. La jambe qui est près de la chaise, vous la reculez derrière. Sur les orteils, j'appuie devant sur mon talon, bascule du bassin, main dans le dos, et je descends pour deux, et je remonte pour deux. Vous inspirez, et soufflez. Inspirez. Assurez-vous que votre genou ne dépasse jamais, jamais vos orteils, et je ne m'assois pas. Ça ne fait rien. On veut vraiment faire un beau défi, une belle technique, une belle posture. Un, deux, et un, et deux. Un, deux, et une seule fois. Pour huit, et deux. Inspirez, soufflez, ça commence à brûler. Et sept, dernier, huit. Pulsation de huit, petit, et trois. Dos droit, et cinq, et six, et sept, et huit. Maintenant, on va s'asseoir. Vous allez prendre votre objet, soit votre poids, ou bien votre ballon, ou votre bouteille d'eau, à votre choix. Alors, une fois que vous êtes assis sur votre chaise, sur le bout de votre chaise, vous mettez le poids, le ballon, ou la bouteille d'eau dans ce bras-ci. L'autre main, je me tiens après la chaise, j'ai le dos bien droit, je soulève le talon, et je vais croiser en crunch. On y va, et un, hop, deux, et trois. Alors, on travaille les épaules, le dos, et les abdominaux, et la jambe. Un, sept, et huit, encore huit, et un. Inspirez, soufflez, et trois, quatre, cinq, allez, allez, six, sept, dernier, et huit. Je change de bras, je lève le talon, la main derrière, en haut, et je viens croiser vers le talon. Si vous n'arrivez pas à croiser au talon, on peut aussi croiser au genou. Allez, cinq, six, sept, et un. On y va pour 16, deux, hop, trois. Et quatre, ne donnez pas de coups en haut, tout doucement. Il faut faire attention à son corps, on ne veut pas se blesser. Encore vite, et, inspirez, deux, dos droit à chaque fois. Courbe, dos droit, coup de poing dans le ventre. Hop, cinq, six, et sept, dernier, et huit. Voilà. Alors, une fois que je me suis relevé, je suis de ce côté-ci de la chaise. La jambe qui est près de la chaise, vous allez l'allonger, pointer, dos droit. L'autre jambe, elle est fléchie, et on va soulever la jambe. Et à chaque fois, comme si je recevais un coup au ventre, et je travaille mes abdominaux et le devant de la cuisse. Cinq, inspirez, expirez, six, et huit, encore huit. Et un, et deux. Si c'est trop difficile, on lève moins haut, mais on ne fait pas de kick. Tout doucement. Cinq, six, sept, huit. J'ajoute le bras ici à la tête. Je vais lever la jambe, un, deux, trois, et tourner, un, deux, trois, vers la chaise. On y va! Et un, deux, trois. Inspirez. Alors, cet exercice est pour faire travailler les abdominaux obliques sur le côté. On travaille aussi la jambe d'appui qui supporte notre poids en tout temps. Un, et cinq, deux, trois, six, deux, trois, et sept, deux, trois derniers. Et un, deux, et trois. De l'autre côté, je vais faire la même chose. La jambe qui est près de la chaise, pointez l'autre jambe. Donc, fléchis, dos droit, une seule fois, deux fois huit, battement. Et un, inspirez, coup de poing dans le ventre à chaque fois. On maintient le dos droit. Une ficelle qui nous allonge vers le haut. Encore huit. Et un, deux, inspirez, soufflez, trois. Travaillez les abdominaux, la cuisse, l'autre cuisse. Sept, et seize. J'ajoute le bras, la jambe monte en trois temps, et le haut du corps tourne vers la chaise trois fois. Et un, deux, trois. Inspirez, soufflez. Un, deux, trois. Et trois, deux, trois. Et un, deux, quatre. Allez, allez, cinq, deux, trois. Encore trois. Six, deux, trois. Encore deux. Allez, allez. Deux, trois. Dernier. Et un, deux. Et trois. Et je retourne m'asseoir pour le dernier exercice de ce défi. Alors, une fois qu'on est assis sur le bout de la chaise, dos droit, les pieds largeurs de vos épaules avec votre objet dans les mains, on va faire un twist de ce côté en haut. Stop au milieu et je vais aller me pencher sur l'autre côté vers le bas. On en fait seize. On y va. Et un. Et en bas. Et deux. En bas. Travaillez les abdominaux. Et le dos. Et les bras. Cinq. Et six. Les premiers sont parfois difficiles, mais par la suite, notre corps s'habitue. Encore huit. Et un. Inspirez. Expirez. Deux. Et trois. Et quatre. Très bon exercice pour le dos, la coordination. Cinq. Six. Sept. Dernier. Et huit. Et voilà. Pour que ce soit égal, on y va de l'autre côté. Twist de ce côté-ci. Et descendez haut. C'est plus difficile de ce côté-là. On y va. Pour seize. Un. Et. Et deux. Et trois. Et quatre. N'oubliez pas d'inspirer, d'expirer. On y va tout doucement avec votre objet. Et huit. Et huit. Et huit. Je crois. Encore huit. Hop. Deux. Et trois. Quatre. Plus que quatre. Et c'est fini. Cinq. Allez, allez. Six. Sept. Dernier. Et huit. Et voilà. Alors, on est rendu à la deuxième partie de notre défi. Nous allons refaire les quatre mêmes exercices. Je suis debout à côté de la chaise. Je recule la jambe près de la chaise, loin derrière, dos droit. Mais dans le dos, bascule du bassin. Et on y va pour deux. Descends pour deux. Alors, ceci, ce sont des lunges. J'appuie sur mon talon devant pour m'empêcher de dépasser les orteils avec mon genou. Je maintiens le dos droit en tout temps. Je ne m'assois pas. Pas une bonne posture. Mais ça ne fait rien. Donc, on doit trouver la bonne posture pour bien sentir ici dans cette jambe. C'est déjà le huitième. Une seule fois. Pour huit. Deux. Trois. Quatre. Et on fait attention pour ne pas trop se tenir à la chaise. On est sept. Et huit. Pulsations. Pour huit. Et deux. On serre les fesses. Dos droit. J'appuie sur mon talon. Et sept. Et huit. Et méringue de l'autre côté. De l'autre côté. Hop. Pieds largeur de vos épaules. Je recule la jambe qui est près de la chaise. Mains dans le dos. Bascule du bassin. Du bassin, pardon. Basson. Et descend. Pour deux. Remonte. Pour deux. Je m'appuie sur mon talon devant. Je soulève les orteils. Descends. Descends. Hop. Un. Et deux. Et hop. Encore quatre fois. Alors, on est plus qu'à la moitié de notre défi. Encore deux. Dernier. Hop. Hop. Une seule fois. Pour huit. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Comptez. Comptez. Six. Sept. Dernier. On termine avec la pulsation. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Et huit. Maintenant, on va s'asseoir à nouveau. Alors, maintenant, une fois que vous êtes assis pour une deuxième fois ici sur le bout de la chaise, je tiens ma chaise, je tiens ma chaise, je suis avec le talon soulevé, je lève en haut et j'y vais 16 fois croisés. Dans quatre. Trois. Deux. On y va. Et un. En haut. Et deux. Vous inspirez, expirez. Et si c'est trop difficile, touchez le genou. Et six. Sept. Huit. Encore huit. Et coup de poing dans le ventre. Yeah. Et. Encore quatre. Allez, allez. Trois. Et deux derniers. Et un. Et voilà, je change de côté, on lève le talon, main derrière, poids ici. Hop. 16 fois. Cinq, six, sept et un. Et deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Et huit. Encore huit. Un. Deux. Trois. Quatre. Et cinq. Aïe, aïe, aïe. Six. Ouh, ouh, ouh. Sept. Dernier. Et huit. On se relève. Alors, deuxième série ici pour cet exercice. À côté de la chaise, la jambe devant. Prêt. Pointé. Genoux fléchis. Et battement. J'inspire, expire. Et un. Deux. Deux fois huit. Trois. Quatre. Cinq. Excellents exercices pour le devant de la cuisse, les abdos, le dos. Encore huit. Et un. Deux. Trois. Inspirez et soufflez. Ce n'est pas nécessaire d'aller très haut avec la jambe. Six. Sept. On ajoute le bras trois fois. Et vers la chaise. La chaise. La chaise. Reviens. Et un. Deux. Trois. Inspirez, soufflez. Un. Deux. Trois. Quatrième. Encore quatre. Et. Et deux. Deux. Trois. Encore deux. Et un. Et deux. Et trois. Dernier. Un. Deux. Trois. Merengue. Merengue. Attention. De l'autre côté, la jambe qui est près de la chaise, pointée et tendue. L'autre jambe, la jambe d'appui fléchie. Dos droit. Kick. Deux fois huit. Et un. Coup de poing au ventre. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Encore huit. Allez, allez. On est presque à la toute fin du défi. Trois. Défi numéro quatre. Et cinq. Six. Sept. Avec le bras. Trois fois. Un. Deux. Trois. Inspirez. Soufflez. 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 Une seule série. Mais non, la moindre. Ouh! Deux. Encore quatre. Et c'est terminé. Un. Deux. Trois. Allez, allez. Deux. Trois. Encore deux. Un. Deux. Trois. Dernier. Un. Deux. Trois. Ouh! Et voilà. On va retourner s'asseoir pour une toute dernière fois. Avec son objet, soit le poil à bouteille d'eau ou un ballon. Alors, mesdames et messieurs, dernier exercice de ce défi numéro quatre. Assis sur la chaise, bien droit sur le bout de la chaise avec votre objet. Et on y va avec le twist. Alors, je me tourne sur le côté, je vais au centre et je touche en bas. 16 fois. Cinq. Six. Et sept. Et hop! Un. Hop! Et deux. Ce n'est pas nécessaire d'aller jusqu'en haut. On veut seulement faire un twist et travailler le dos, les obliques, les bras. Hop! Encore. Et huit. Hop! Deux. Inspirez. Expirez. Si c'est trop difficile, vous le faites plus petit. C'est l'intention qui compte. Encore quatre fois. Et trois. Deux. Dernier. Hop! Et voilà. On change de côté, sur ce côté et en bas ici. On y va pour 16. Deux. Trois. Et quatre. C'est la fin, c'est la fin. Ne m'abandonnez pas. Cinq. Hop! Deux. Sept. Et huit. Encore huit. Et c'est terminé. Un. Et deux. Trois. Quatre. Cinq. Allez, allez! Et six. Et sept. Et oui, c'est le dernier. Et huit. Et voilà. Yeah! Alors, voilà. Bravo! On a réussi le quatrième défi. Mais, ne partez pas tout de suite parce qu'on doit s'étirer après chaque entraînement religieusement. Puis, environ largeur des épaules. Et je vais prendre tout de suite ma cheville. Je ramène mon genou, dos droit. Tire vers l'arrière. Serre les fesses. Et la chambre d'appui, elle est fléchie. On peut le faire en se tenant après la chaise ou non, à votre choix. C'est trop difficile. On peut aussi placer le pied sur la chaise. basculer le bassin ou placer les orteils au sol et faire une bascule du bassin au sol. Dans les trois positions, vous avez trois choix. On serre bien les fesses et on maintient le dos droit. Devant et rotation. Trois, quatre de l'autre côté. Et deux, et trois, et quatre. J'ai changé ma chaise de côté pour prendre mon autre cheville. Et je suis en position, genou fléchie. Je ramène le genou. Serre les fesses, dos droit et recule le genou vers l'arrière. Si c'est trop difficile, on place le pied sur la chaise par derrière. Ou bien on place des orteils ici et basculer. Inspirez. On a bien travaillé les jambes. Genou devant. Rotation, dos droit, trois, quatre. De l'autre côté, deux, trois, et quatre. Je vais utiliser la chaise devant ici pour le prochain étirement. On va ouvrir les jambes plus grand que la largeur de la chaise. Et je m'en vais ici. Jambes tendues, jambes fléchies. Et je vais me pencher ici. Un, deux, trois. Change de jambes. On sort les fesses, dos droit, trois. Change. Et un, deux, trois. Je change dernière fois. Et lorsque je vais retourner ici, je vais rester pour huit. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit. Et maintenant, regardez mon pied. Je vais soulever les orteils et continuer l'étirement avec cette main. Si on veut, on peut essayer d'aller toucher les orteils. Trois, quatre, cinq, six, sept et huit. De l'autre côté, même chose. Pied plat, dos droit. Et je reste. Trois, quatre. Sens bien les fesses. Sept et huit. Et ici, on est soulevé les orteils. Et je vais essayer d'aller toucher mon pied. Sinon, je touche ma jambe, ma cheville. Cinq, six, sept et huit. Je remonte tout doucement. Et vous allez maintenant genou fléchi avec ce bras-ci sur le côté. Ensuite, prenez le poignet. J'ai les genoux fléchis. Je vais faire une demi-lune vers le bas. De l'autre côté, on se penche, on s'assoit. Hop, et on lève l'autre bras. Et je reste. Dos bien droit. On allonge. Avec cette main-ci, on tire. Demi-lune vers le bas. De l'autre côté. Et les mains derrière sur votre dos. Vous inspirez. Et on soulève les bras. Bel étirement de la poitrine. Devant. Coup de poing au ventre. Bascule du bassin. Penchez le menton. Cinq, six, sept et huit. Vous inspirez. Et expirez. Inspirez. Expirez une dernière fois. Bel entraînement. Bravo. Et voilà. Merci, merci, merci. Bravo, bravo, bravo. On a réussi notre quatrième défi. Merci beaucoup d'avoir été là avec moi. J'espère vous revoir demain pour le jour 5 de notre défi de 10 jours. Et j'ai trois choses à vous demander. La première, c'est trois clics. Clique un like si vous aimez les vidéos fitness. Donc, vous me faites un like à Nati Fitness. Deuxième chose, s'abonner. Pourquoi s'abonner? Pourquoi? Pour que vous soyez les premiers à être informés que Nati Fitness a posté une vidéo pour vous. C'est simple. S'abonner. Et la troisième chose, partager. Alors, merci beaucoup. Si vous avez des commentaires, ne vous gênez pas. Donnez-moi des idées. Donnez-moi vos impressions, ce que vous avez préféré. Je vais vous lire et vous jaser avec plaisir. Sur ce, à demain. Bye, bye. Merci beaucoup.